Musique Bonjour madame, vous vous appelez comment ? Je suis Souzy Kissouk, militante de ce mouvement citoyen de Randa. Le réténement point de votre déclaration s'est maté à Gourna. Notre déclaration, nous appelons la population à la retenue. Et nous, nous prenons acte des résultats provisoires de la CENI. Parce que notre pays actuellement s'ébise beaucoup de menaces. Maintenant, on ne peut pas se mélanger avec des histoires, des marches et tout qu'au sort. Parce que nous sommes vraiment menacés. Et nous appelons aussi tous les opposants de se liguer aussi derrière l'idée. Parce qu'ensemble, on est fort, on ne peut pas construire le pays seul. Qu'il puisse aussi aider le président avec les idées. Et par rapport aux menaces, vraiment, on ne veut pas embrouiller. Parce qu'on risque de dire que ce sont les militants et militantes qui ont fait entrer les M23 dans la ville de Goma. Et quand vous appelez à la retenue, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que nous prenons acte des résultats. Et nous ne voulons pas vraiment faire des emboutillages dans la ville. Donc on ne veut pas... Vous félicitez le président Tshisekedi pour sa réélection en tant que président du Congo, c'est ça ? En tout cas, en tant que est congolaise, moi, Souzy, je le félicite. Et après ça, qu'est-ce qui va suivre ? Pour après ça, nous observons, nous voulons aussi que le président puisse aussi respecter ses promesses. Parce que sans ça aussi, on peut aussi encore se soulever. Et qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, vos jeunes, ici, des différents mouvements citoyens, s'arrangent derrière la réélection des Tshisekedi ? En tout cas, on ne s'arrange pas totalement derrière lui, mais on prend seulement acte des résultats. Parce qu'on ne peut pas contester, tout le monde était témoin de vérité, désir, né de la compilation des résultats. Tout le monde a observé la réélection des présidents. Il a été réelis des fois. On se fout que la saignée était transparente ? Oui, la saignée était tellement transparente parce que tout s'est passé sur la RTNC et tout le monde était vraiment au courant. S'il y avait des contestations, pourquoi le cas, par exemple, de l'opposition n'avait pas soulevé ça au débit ? Parce qu'on faisait la compilation télévisée sur la RTNC. Ces résultats sont contestés aujourd'hui. On a sujet, par exemple, l'opposé à Fayounou. Il a appelé la population à l'application de l'article 64, c'est-à-dire chasser le régime, parce qu'il n'a pas réconnu la réélection du PZ Tshisekedi. Et vous, en tant que jeune, ça vous dit quoi ? Ça, c'est la manipulation politique. C'est pourquoi, moi, personnellement, et aussi, moi, auprès des mouvements citoyens dans la ville de Gaume, nous appelons la population au nom de la manipulation politique. Parce que les opposants veulent toujours manipuler la jeunesse et la population en faveur de leurs intérêts privés. Déjà là que vous, jeune de Gaume, à du Nord, vous semblez être divisée autour de cette question. Tout à l'heure, il y a certains jeunes qui viennent d'ailleurs d'appeler à des journées villes mortes à partir de ce mercredi. Vous en dites quoi ? Ces jeunes-là, ce sont les jeunes de l'Assemble et de l'Incident. Ce ne sont pas des jeunes de l'Incident. Ce sont également des jeunes venus ici des mouvements citoyens. Mais les jeunes venus ici des mouvements citoyens qui sont maintenant là, dans la politique, c'est différent. Nous, nous sommes encore dans les mouvements citoyens. Ils ne sont pas dans la politique aussi, ils sont les vôtres parce qu'ils font partie de vos mouvements également. Qu'est-ce qui explique cette division ? Qu'est-ce qui se cache derrière vos déclarations ? Il y a toujours de la manipulation derrière ça. C'est pourquoi je vous dis que nous, en tant que jeunes de mouvements citoyens, qui sont nés très vraiment, nous nous appelons au calme parce que nous ne voulons pas faire entrer notre pays dans le chaos. Dans le chaos, vous rejetez le chaos ? En tout cas, nous rejetons le chaos parce que nous sommes dans une période de guerre. On ne peut pas encourager cela et des différentes infiltrations. Alors, tu vas nous lire cette déclaration avec tes collègues. L'essentiel, c'était quoi ? Je vous vois tous ensemble, disons-nous la déclaration... Les autres ne sont pas là. Déclaration du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kiv après la proclamation provisoire des élections du 20 décembre 2023. Les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kiv prennent acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 tel qu'est publié par la Commission électorale nationale indépendante et salue le sens patriotique de toutes les parties prenantes aux élections effectuées en RDC notre nation. Un processus démocratique de multiples irrégularités depuis son lancement, bref, un parcours sceptique et sa consensus depuis le choix des animateurs de la centrale électorale jusqu'à la proclamation provisoire des résultats publiés par la Commission indépendante nationale de la CENI en sigle. Près de 44 millions d'électeurs sur un total d'environ 100 millions d'habitants étaient appelés aux urnes, conduisant à un faible taux de participation. Ces 4 triples critères étaient prévus le 20 décembre, mais à raison de plusieurs problèmes logistiques, il a été prolongé par la CENI et s'est poursuivi plusieurs jours dans les différentes zones réculées. Ceci suscite plusieurs réactions qui, selon les parties lésées, de la manière dont s'est effectué ce processus, c'est une fraude à ciel ouvert, orchestrée par le pouvoir. Ayant suivi avec intérêt le comptage et la promulgation provisoire de la Commission électorale nationale indépendante, ce résultat de l'élection présidentielle le 31 décembre 2023, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kivu s'adressent à tous les candidats présidents, formant le vœu d'une résolution pacifique au travers des canaux légaux relatifs à l'agenture des comptes assis électorales. Nul n'ignore que la RDC vit une histoire politique agitée, mais aussi la situation sécuritaire à l'est de notre pays, suite à la récudence des rebelles du M23 et ses alliés, ne nous permet d'augmenter de l'huile sur le feu. Les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kivu invitent la population congolaise de ne pas céder aux manipulations politiciennes qui à tout prix veulent nous induire dans un chaos suite à leurs intérêts égoïstes liées à la course au pouvoir. Cela étant, nous invitons toutes les parties à la retenir et bannir les discours séparatistes et des discriminatoires, tout apprenant la solidarité et la cohésion nationale. Pour les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kivu, faites à Goma le 2 janvier 2024. Pour les mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kivu. Nous avons ici la lutte RDC Afrique, nous avons Jicho Larraïa, Veranda Moutanga, MNNC, Amka Congo, dynamique d'hygiène et activité du Nord-Kivu. Le mouvement pro-pouvoir, c'est ça ? Non. Non, on tient d'accord. Vous êtes un activiste, le droit émergement. Dites-nous, aujourd'hui, vous venez de prendre acte de la réélection du président Chissé Kedou. Pourquoi cette motivation, pendant que l'opposition continue à contester ? Nous, nous n'avons pas pris acte de la réélection du président Chissé Kedou, mais nous avons pris acte du résultat provisoire publié par la CENI, en nommant le président Félix Chissé Kedou comme président de la CENI. La CENI n'a pas nommé, a proclamé. Il a proclamé le résultat provisoire, et que nous attendons, selon nous, le résultat final de la cour constitutionnelle. Nous attendons le résultat final de la cour constitutionnelle pour confirmer si oui ou non le président Félix Chissé Kedou est président de la République démocratique du Congo ou pas. Déjà là qu'en suivant votre déclaration, on a l'impression que les jeunes d'Inonquivaux aujourd'hui sont divisés autour de la question. Il y a ces jeunes qui viennent d'appeler, à dater de ce mercredi, à des journées vélées. Vous en dites quoi ? Oui, pour nous, je pense que c'est leur position d'appeler, ou bien d'exprimer les ras-le-bol sur les enjeux de l'air, et que nous, en tant que collectif de mouvements citoyens, nous avons profité de votre micro pour appeler la population à boycotter les manipulations politiciennes, suite à la couche au pouvoir, et aussi appeler les candidats présidents à emboîter les voies légales pour réclamer les contentiers liés aux élections qui s'étaient effectuées en décembre dernier. Et tout à fait, nous avons aussi épinglé les irrégularités qui ont émaé les élections du 20 décembre en République démocratique du Congo, tout en appellant toutes les parties à une cohésion pacifique et trouver une solution amiable à la congolaise au conflit, au lieu d'appeler la population à la violence. Et pourtant, nous savons que nous vivons dans une zone rouge aujourd'hui. L'histoire de l'Est est agitée et que nous ne voulions pas mettre l'huile sur le feu. Et qu'est-ce qui va suivre après ? Oui, nous pensons que nous, comme collectif de mouvements citoyens, nous attendons d'abord le résultat final de la cour constitutionnelle parce que rien jusque-là ne garantit pas à Félix Cédu d'être président de la République parce que ça peut basculer à tout moment. Et c'est pourquoi on appelle le résultat provisoire. Parce que sinon, si ce qu'est-ce qui serait déjà relis, on ne devrait pas parler du résultat provisoire. De notre façon de voir les choses, c'est pour nous une audace de bien, de bien maintenant, vouloir contrôler peut-être le président de la République vis-à-vis des promesses relaées au cours des campagnes électorales. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jean Smata, le militaire de la Ville de Gaulle. Vous venez de prendre un acte de résultat. Tu as mis le président de la RDC, pourquoi cette motivation ? D'abord, nous sommes entrés de féliciter la CENI malgré que les élections se sont passées dans un état critique, surtout dans la partie est de la République. mais quand même, on a vu avec d'autres militants auxquels on a pris part à cette activité d'aujourd'hui, que les élections a été transparentes et crédibles comme on les attendait, malgré certaines défaillances observées. mais tout ce que nous sommes entrés de faire aujourd'hui, c'est une grande satisfaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre république, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons très bien qu'avec la réélection des messieurs Antoine Félix et de Tchilombo, encore, nous félicitons son courage et ce qu'il est en train de chercher comme force pour éradiquer l'ennemi qui est le M23. Et surtout, Tchisekedi a été le premier à montrer les doigts dans les yeux de M. Kagame, qui nous agresse durant vingtaine d'années. Et nous savons très bien que sa réélection peut encore nous dorer l'image de la république. Ça peut encore nous montrer l'image d'instabilité que la population congolaise attendait longtemps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un état critique, surtout dans la partie est de la république. Et nous savons très bien que cette motivation que nous animons aujourd'hui de prendre acte de publication des élections de 2023, nous attaquons les militants. Ce que nous attendons à M. Félix et de Tchilombo, c'est de continuer son plan. Passez-vous que si les plans sécuritaires, il y a d'autres choses qu'il faut faire, améliorer ? Surtout, nous sommes en train de dire, ce que nous attendons, nous, la population de l'Est, c'est la stabilité de notre province. Si Tchisekedi ne parvient pas à stabiliser la province du Nord-Kivre, et donc sa réélection n'a pas de sens. Mais nous savons très bien que les efforts qu'il a commencé dans son quinquennat passé, avec ça, ça nous donne encore la confiance qu'il va encore procéder avec d'autres stratégies, avec d'autres stratégies, avec d'autres processus pour voir combien il va encore surmonter les difficultés jusqu'à là, les difficultés rencontrées jusqu'à là dans l'éradication de l'ennemi. Parce que même si on a passé les élections pendant que l'ennemi porte des gommes, nous savons très bien qu'il y a des stratégies, il y a des stratégies que le gouvernement va encore mettre en place. Je ne parle pas du gouvernement de Samaloconde, je parle du gouvernement qui sera encore constitué dans la majorité parlementaire ici récemment. Après la prestation du serment de M. Félix Tchisekedi, nous pensons qu'il va continuer les efforts qu'il a commencés. et nous avons très bien que peut-être on va encore trouver la paix, la stabilité que nous attendons d'Iran. Pour réussir, il faut un soutien. Est-ce que pensez-vous que les jeunes ou bien le président Tchisekedi devraient compter sur vous, les jeunes, pour réussir encore son mal ? Mais quand nous élisons un président, ce n'est pas à dire que nous l'élisons pour qu'il travaille seul. C'est vrai, c'est lui le gara de la nation. Mais nous sommes obligés de travailler avec M. Félix Antoine Tchisekedi Tcholombo. Pas de travailler comme lui dans la politique active, mais d'accompagner les efforts de la paix. C'est exactement sa vision. Mais moi, je parle d'abord de sa vision d'éradiquer l'ennemi, parce que c'est ça le problème actuel qui nous agace au Nord-Kivre. Le problème qui gangrène aujourd'hui la province du Nord-Kivre, c'est l'instabilité de la province par les pays rwandais. Et nous savons très bien qu'avec les efforts de toutes et chacun, nous pensons que Félix Tchisekedi doit commencer à mettre la sécurité au niveau de la base. Si la sécurité n'est pas au niveau de la base, à commencer par les Nyumbakoumi, ainsi que les chefs d'avenir et les chefs de quartier, je ne pense pas qu'un jour on réussira à mettre une sécurité fiable ou une sécurité vraiment attendue, surtout dans la partie estée, où il y a plusieurs ennemis, même ceux-là que nous ne voyons pas d'allusier. Alors nous pensons qu'avec les efforts de la jeunesse du Nord-Kivre, avec vraiment les efforts des mamans, avec les efforts de toutes et chacun des papas, que tout le monde nous mette dans la main pour que nous puissions encore accompagner le quinquennat de M. Félix Tchisekedi, pour que nous puissions voir s'il va encore éradiquer cette guerre sempiternelle nous imposée par le Rwanda. Dès janvier 2014, dès janvier 2024, dix ans jour pour jour depuis l'assassinat du coronel Mamadou dans une ambiscade armée à Péni, sur la R24, il mena vers l'aéroport de Mavisi. Alors, dix ans après, les Congolais se souviennent aujourd'hui de celui qu'on a appelé les héros, le coronel Mamadou. Vous, vous gardez quoi de ces Congolais ? C'est vrai, je peux dire que nous gardons toujours une mémoire fraîche à disparaître Mamadou, que son âme serait posable. Parce que cette guerre que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est une instabilité. Au moins, lui, a pu montrer son courage. Il a surmonté même les mafias de M. Kabil à l'époque, pour qu'il puisse au moins tant sopper, effacer les larmes de la population. Et Mamadou, tant colonel, il a montré vraiment son courage. Il a montré réellement qu'il aimait vraiment les pays, parce qu'il n'était pas même originaire de la partie estée de la République. Mais au moins, il a pu montrer qu'il est capable de travailler aux côtés de la population. Il n'était pas un soldat du gouvernement comme il y a d'autres qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ils sont soldats, mais ils sont en train de faire des mafias avec la politique. Un soldat, c'est celui qui défend la patrie. Et Mamadou, il a pu montrer vraiment qu'il est vraiment défenseur de la patrie. Et on a vu son courage. Pendant que le M23 était déjà persisté dans le retour, Mamadou a fait neuf jours dans la guerre et il a pu mettre hors d'état les nuits le M23 à l'époque. Mais on ne sait pas... Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez son absence ? Vraiment, il y a vraiment... Très grave. L'absence de Mamadou, c'est manifeste. Parce que si on avait encore un autre Mamadou qui pouvait s'élever... Je suis en train de dire que nous avons des officiers, bien sûr. Mais il y a des officiers égoïstes. Ils sont là en train de nous montrer qu'ils sont vraiment capables d'éradiquer. Il y a des jeunes Ouazalendus qui sont... Non, les Ouazalendus, c'est ici récemment qu'on a vu les Ouazalendus. Et les Ouazalendus, que nous sommes en train de dire, ne sont pas... Ne sont pas des militaires. Nous avons très bien que celles-là qui ont le devoir de défendre la patrie. C'est d'abord l'armée. Les Ouazalendus, comme nous sommes en train de l'écouter, c'est une force réserviste. Mais nous attendons la réussite à notre seule armée, nos efforts d'essai. Nous ne pouvons pas attendre la réussite aux étrangers, aux mercenaires et aux Ouazalendus. Parce que nos yeux sont blanqués et nos yeux sont sur les efforts d'essai. Et nous demandons aux efforts d'essai de faire tout. De faire les efforts pour que cette guerre sempiternelle puisse être éradiquée. Et que nous puissions encore, comme je l'ai dit bien avant, que nous puissions encore soutenir et accompagner le Président pour qu'il puisse réussir. Et qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour mettre effet à cette guerre ? Pensez-vous qu'il faut toujours cette mobilisation, cette implication des règles ? J'ai dit qu'il y a déjà des préalables qui sont en train d'être faites. Je parle de la formation d'abord de la jeunesse. La jeunesse se donne pour être recruté dans nos efforts d'essai. La jeunesse surtout de la partie Est. Il se donne pour entrer dans l'armée. Et à travers ces formations, je suis en train de remercier le gouvernement passé. Parce qu'il a pu vraiment recruter la jeunesse et le vrai Congolais qui entre maintenant dans l'armée. Et ça va nous faciliter d'éradiquer le système de brassage et de mixage. Parce qu'actuellement, nous ne pouvons pas être fiers de mixage et de brassage des groupes armés. Aujourd'hui, nous devons être fiers de nos propres jeunes qui entrent actuellement dans l'armée. Et autre effort, je pense que le gouvernement doit vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'efforts financiers dans l'armée. Parce qu'à travers la formation de l'armée, on n'aura pas même besoin de mercenaires pour que nous puissions éradiquer l'ennemi. On aura seulement besoin de la jeunesse consciente qui va accepter d'entrer dans l'armée pour qu'il puisse combattre l'ennemi, pour qu'il puisse se combattre sous les drapeaux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Justin. Je suis Thank Swala, un activiste de l'agence positive RDC. Qu'est-ce qui a été notre croix de votre déclaration ? La déclaration qu'a donnée sémantait le collectif du mouvement citoyen Groupe de Pétion du Nord qui vous prenait acte des élections qui se sont déroulées le 20 décembre dernier. Et de la proclamation provisoire des résultats de ces élections le 31 décembre dernier. Prendre acte, ça veut dire ? Ça veut dire que sportivement nous acceptons le résultat qui est sorti des urnes, le résultat qu'a donné le peuple lui-même. Qu'elle faible parce qu'elle est un peuple proposé de l'opposition ne semble pas partager la même philosophie qu'elle est pour moi. Evidemment, tout le monde n'a pas été appelé pour voter, à voter pour celui qui a été élu peut-être. D'ailleurs, pour laquelle cette minorité qui se sent lésée peut descendre dans le riz pour aller réclamer. Je ne sais pas, bon, il y a eu beaucoup de termes. La vérité désigne tout qu'au sort. Passez-vous que la riz c'est la meilleure solution ? La riz n'est pas seulement la meilleure solution, mais elle est l'une des meilleures solutions. Et qu'est-ce qui va suivre de votre côté ? De notre côté, nous tenons à l'oeil ceux qui ont été élus. Nous les félicitons d'abord et nous les tenons à l'oeil. Puisque à la moindre escarmouche qu'ils voudraient aller en dehors de ce qu'ils ont promis au peuple, nous les aurons souvent, nous les aurons toujours sur notre chemin. Message au peuple congolais ? Nous demandons au peuple congolais de se retenir de toute vague qui pourra venir peut-être de la manipulation politicienne. Et de pouvoir construire la paix ensemble. Nous avons vécu plusieurs gouffres de la guerre. Maintenant, nous demandons à ce peuple de pouvoir adopter la retenue et de pouvoir construire la paix ensemble dans notre pays. Merci beaucoup.